Et le légende, asseyez-vous, on va parler. Je sais pas, cette semaine, j'étais pas encore prête à reprendre le programme habituel DLC-DLS, mais je voulais quand même qu'on s'assoie et qu'on parle. Donc, en détente, on parle de tout et de rien, quelques gossips, possible que je sorte 2-3 Unpopular Opinion, possible que vous soyez fâchés avant la fin de la vidéo, et si c'est le cas, surtout ne partez pas sans laisser un commentaire. Les débats que je souhaite ou que je ne souhaite plus voir en 2022, c'est maintenant Jingle. Je vous avais pas raconté le dernier date de Kanye. Il est sorti avec une actrice qui s'appelle Julia Fox. Ils se sont vus une fois à Miami, et en fait, c'est tellement drôle parce que Kanye a décidé de documenter leur second rendez-vous. Vous savez quand vous avez un ex et que vous faites exprès de galoche votre nouveau gars dans son champ de vision ? Bah là, c'est pareil, version milliardaire. Julia a fait un article spécial avec le Interview Magazine, où elle raconte son date comme si elle écrivait dans son journal. J'ai rencontré Ye à Miami au Nouvel An, et ça a été une connexion instantanée. Son énergie est tellement drôle à côtoyer. Il m'a fait rire, danser et sourire, moi et mes amis, toute la nuit. Nous avons décidé de maintenir cette énergie et de prendre un vol pour New York pour voir Slave Play. L'avion de Ye atterrissait à 18h, et la pièce était à 19h, et il était là à l'heure. J'ai été impressionnée ! Après la pièce, nous avons choisi de dîner chez Carbon, qui est un de mes restaurants préférés, évidemment. Dans le restaurant, Ye a dirigé un photoshoot complet pour moi pendant que les gens mangeaient. Tout le restaurant a adoré, et ils nous ont applaudi pendant que ça se passait. Après le dîner, Ye avait une surprise pour moi. Je veux dire, je suis encore sous le choc. Ye avait une suite d'hôtel entière remplie de vêtements. C'était le rêve de toute fille qui se réalisait. C'était comme un vrai moment de cendrillon. Je ne sais pas comment il a fait, ou comment il a réussi à tout mettre en place, mais j'étais tellement surprise. Genre, qui fait ça à un second rendez-vous ? Ou n'importe quel rendez-vous. Mais meuf, réveille-toi, il est milliardaire. On a tous une idée de comment il a fait ça. Un indice, c'est pas lui qui l'a fait. Bref, tout entre nous a été tellement naturel. Je ne sais pas vers où les choses s'en vont, mais si c'est un indice du futur, j'apprécie le voyage. Vous pensez quoi du photoshoot devant les gens qui mangent ? C'est une bonne idée de second date ? Le photoshoot, je ne sais pas. Mais l'interview debriefing, c'est tellement malaisant. La mégalomanie de Kanye a officiellement atteint la limite des stocks disponibles. Pour rendre jalouse une certaine personne, va falloir repasser. Ça fait tellement faux que j'étais même pas sûre de savoir si c'était vraiment un date, et pas un projet sur quoi Kanye travaille. Et après tout, il est parti chercher une actrice. Mais s'il est vraiment sérieux dans son délire, ça prouve encore plus la vibe que j'ai sur Kanye et que d'autres gens peuvent avoir en l'observant. La façon d'aimer de Kanye, c'est de traiter la personne comme une sculpture. Il façonne les femmes avec qui il sort de façon à ce qu'elle matche sa vision. Et souvent, il tombe juste parce que c'est effectivement un artiste visionnaire. Mais du coup, par exemple pour Kim, il pense que c'est lui qui l'a fabriqué, que sans elle, elle n'aurait pas pu arriver au statut qu'elle a maintenant, dans tous les domaines. Il lui a littéralement créé son style, et à tort ou à raison, il pense qu'il est au-dessus d'elle. Il lui a ouvert les portes de la mode. Avant, Anna Wintour refusait catégoriquement que Kim apparaisse dans Vogue. Grâce à Kanye et à ses contacts, elle a pu faire la couverture. Avant, aucune vraie star ne voulait s'asseoir à côté d'elle. Kanye lui-même s'est fait insulter parce qu'il s'est mis en couple avec elle. Et maintenant, la go est milliardaire. Elle sort avec quelqu'un d'autre, et elle s'affiche avec. Et concrètement, elle n'a plus besoin de lui. Et ça le rend fou. Il veut revenir avec Kim, par ego. Mais maintenant, Kim et tout le monde peut se rendre compte de l'enfer que ça peut être de vivre avec une personne comme ça. Parce que tout ce qu'il fait pour elle est au service de sa vision. Du coup, moi je suis prête pour la nouvelle era. En 2022, chacun fait sa vie. Et que Kanye revienne sur Terre, et retrouve sa dignité s'il vous plaît. Il est en train de devenir une caricature. Et il ne se rend même pas compte que les gens ne rigolent plus avec lui, mais rigolent de lui. Megan De Stallion a menti en accusant Tory Lanez de lui avoir tiré dessus. Je lui dis, à ce même moment l'année dernière, j'aurais pu jurer que Tory lui a tiré dessus. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sûre de rien dans cette histoire. C'est n'importe quoi. Je commence même à me dire que Megan n'a peut-être même pas vu qui véritablement a tiré. Elle était vraisemblablement de dos dans sa version, prête à sortir de la voiture, totalement ivre. Possible qu'elle n'ait même pas vu qui a tiré. Le premier live qu'elle a fait sur le sujet, elle était toute maquillée. Ensuite, le deuxième live, elle est en furie avec son souhait à capuche, genre la meuf à bout de nerf. En fait, elle a dit que l'équipe de Tory lui envoyait des sublis sur les réseaux et la faisait passer pour une folle. C'est pour ça que ce jour-là, elle a décidé de dénoncer Tory. Mais et si c'était plutôt son équipe à elle qui lui avait monté la tête pour qu'elle accable Tory ? Sans oublier que Katsy avait déclaré que l'équipe de Megan l'a menacée de sortir une sextape d'elle si elle parlait trop. En général, c'est quand même pas la victime qui menace les témoins. Bref, tout ça c'est vraiment bizarre. Et le dénouement du procès va être décisif pour Tory et pour Megan. L'un d'eux va forcément être cancel suivant le verdict. En tout cas, ça c'est clairement un débat et un procès que je veux absolument voir en 2022. Adèle est surcotée. Vraiment, oui, je dis cette phrase. Je dis, je le pense. Non pas que son succès n'est pas mérité, elle fait des tubes et ses chansons sont efficaces. Je trouve qu'elle est surcotée par rapport à sa voix. Je serais peut-être la seule, mais il fallait que ça sorte. Je trouve qu'elle n'a pas une aussi belle voix qu'on pourrait le croire quand on voit tout le cinéma autour de ses shows ou quand elle chante sur Instagram. Et ça limite, c'est même pas de sa faute. C'est ça le truc avec les chanteuses à voix. C'est que leur talent est un don pur et simple. Elles peuvent s'entraîner, gagner de la technique, mais en fin de compte, c'est soit elles ont le brin de voix, soit elles ne l'ont pas, soit elles l'ont beaucoup, soit elles l'ont un peu. Bah, je suis désolée, mais Adèle, à côté de Whitney Houston, de Maria Carey, de Céline Dion, etc., elle fait même pas un peu le poids. On dirait même pas la même race de chanteuses. C'est vraiment deux étages différents. Je vous dis, cache que si on est venu à comparer le niveau de chant de Adèle avec celui de Beyoncé, c'est parce que, de un, si vous remarquez, on veut jamais laisser Beyoncé tranquille et on essaie tout le temps de remettre en question son héritage. Mais surtout, la vraie raison, c'est parce que Adèle est l'une des moins bonnes chanteuses à voix toutes générations confondues. Vous pensez qu'un débat entre le chant de Beyoncé et celui de Whitney ou Beyoncé et Maria Carey aurait pu tenir plus de 5 minutes ? Avec Adèle, on arrive à la conclusion qu'elle chante mieux, après réflexion et sous certaines conditions. Je trouvais marrant d'ouvrir ce débat avec cette vidéo qu'a postée Young Thug parce que, quelques jours avant, il y a eu ce hashtag lancé par une bardi gang qui a circulé sur Twitter. Did Nicki fell off ? Ça veut dire, est-ce que Nicki Minaj est terminée ? Est-ce que sa carrière est fichue ? Bon, ça a bien énervé les Barbz, comme prévu. Mais perso, je trouve que la question fait du sens, dans l'état actuel de sa carrière. Et ma réponse, c'est pas tout à fait. Mais c'est indéniable qu'il y ait un shift entre Nicki Minaj Feeling Myself et Nicki Minaj Megatron. Une différence de succès, de budget et d'impact. Say So et Trolls, les deux numéros 1 qu'elle a eu dans sa carrière, étaient un remix en featuring pour Say So et de la course au buzz pure et simple pour Trolls. Même si les Barbz veulent nier cette réalité de toute leur force, il y a eu des obstacles dans la carrière de Nicki qui lui ont porté des coups visibles. Ses problèmes avec l'industrie, Remima, Cardi B, et je l'ai dit il y a longtemps dans une vidéo. Presque deux ans plus tard, comme Nicki n'a pas fait grand chose de plus dans sa carrière, c'est un peu la même conclusion. Nicki Minaj est à un croisement. Soit on arrête tout maintenant, et on se souviendra d'elle pour l'héritage qu'elle a laissé, soit elle prouve qu'elle peut encore mener la tendance. Et ça fait grincer des dents quand je dis ça, même si l'héritage de Nicki n'a jamais été remis en question, c'est sa place dans le rap game actuel qui est sans cesse au cœur du débat. Et c'est justifié, car elle n'est plus forcément au top des charts quand elle sort un nouveau son. D'ailleurs, avant 2020, elle n'a jamais eu de numéro 1. Du coup, je le répète, Nicki Minaj a quelque chose à prouver avec son prochain album qu'on attend toujours, sa tête à la première place du Billboard sinon rien. Et pas en fit avec Drake. Nicki Minaj est la queen of rap, ok ? Mais la seule raison pour laquelle elle est toujours la queen of rap, la seule et unique raison pour laquelle le statut de Nicki Minaj a survécu à plus de deux ans de semi-inactivité, c'est parce qu'il n'y a pas de compétition. Et pour ça, elle peut remercier Cardi B d'être entrée dans le game en créant sa propre catégorie et en saturant la scène hip-hop féminine avec toutes ses autres rappeuses qui ont la même mentalité qu'elle, c'est-à-dire l'argent avant tout. Elle a créé un autre courant artistique, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, les labels passent plus de temps à trouver des partenariats à leurs rappeuses que des featuring. C'est pour ça que même si certaines rappeuses ont du succès, vous pouvez monter et descendre comme vous voulez, mais on ne peut pas leur donner le titre de queen of rap, puisque la priorité dans leur carrière, ce n'est plus le rap depuis longtemps. Et ça s'en ressent sur la qualité de leur musique. Mais ça ne veut pas dire que tout est gagné pour Niki. Et je ne sais pas si elle a vraiment conscience de ça pour son prochain album. Ce n'est pas que j'attends le retour de la queen, c'est plutôt que j'attends de voir, car je ne sais pas si Niki va savoir relever le niveau du game avec son album. Ça veut dire à la fois montrer qu'elle peut encore surprendre musicalement et se démarquer de la masse des rappeuses strepteaseuses, car il ne faut pas oublier que Niki est aussi très sexuelle. J'ai peur que si elle replonge là-dedans, on la confonde avec la masse. Donc comme avec sa mixtape, il faut qu'elle revienne aux basses du hip-hop, qu'elle donne une leçon de rap à toutes ces meufs, sauf que là, il faut proposer quelque chose de frais et nouveau. Honnêtement, je ne sais pas si elle va y arriver. Peut-être que oui, peut-être que non. J'attends de voir. Soit elle fait le taf, soit elle prend sa retraite comme elle l'avait dit. Donc oui, même si c'était une attaque du party gang, je trouve que le hashtag était légitime. Et c'est vraiment en 2022 qu'on aura le fin mot de l'histoire. Mais dans tous les cas, comprenez bien que l'enjeu là, ce n'est pas de remettre en question son héritage. Ça, on ne peut pas le défaire. Les gens sont déjà traumatisés, c'est trop tard. L'enjeu, c'est vraiment de savoir si elle va continuer avec la même intensité. Et de reconnaître que, mis à part elle, il n'y a absolument personne qui remplit les conditions pour être la queen of rap à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on fait pour Britney Spears ? Elle enchaîne les postes scandaleux depuis qu'elle a été libérée de sa tutelle. Elle chante la vie, elle danse la vie, elle insulte les gens qui ne la défendent pas publiquement, elle nous montre chaque étape de son nouveau quotidien, et même tant qu'à faire, elle nous montre ses fesses de temps en temps. Là, vous avez dû voir cette semaine, elle a posté des nudes avec en description « L'énergie de femme libre n'a jamais été aussi agréable ». Moi, j'ai deux avis sur Britney. Je trouve que oui, elle a un comportement bizarre, limite inquiétant. Son look, la qualité de ses photos, son style bizarre, son maquillage éclaté, les dissertations qu'elle écrit en description, ses chorégraphies cheloues, tout ça lui donne clairement une image de folle. Mais, mon seul argument, c'est qui ne serait pas fou après avoir vécu ce qu'elle a vécu ? Il ne faut pas oublier qu'elle est libre depuis à peine 2-3 mois et qu'elle était sous tutelle pendant 13 ans. Et ce n'est pas comme si elle vivait une vie normale avant ça non plus. Perso, j'ai fait une réunion dans ma tête et je donne officiellement environ un an à Britney pour faire sa transition. Voir plus si nécessaire, on peut s'arranger. Pendant un an, je fais l'effort conscient de la laisser tranquille, de la laisser prendre ses marques sans tenir rigueur de son comportement. Elle peut péter un plomb si elle veut, explorer ses émotions, tenter de briser des verres avec sa voix. Et si elle veut se mettre toute nue, eh ben, elle n'a qu'à se mettre toute nue. De toute façon, que ce soit elle ou une autre, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais c'est clair que si c'était quelqu'un d'autre, j'allais interpréter ce geste d'une autre façon. Alors que Britney, je ne fais pas d'interprétation. Je me dis juste que, ben voilà, c'est la teuchat de Britney, et puis je scroll. Les gens sont des humains, faut les laisser. Il y a encore quelques jours, Britney a fait un post pour nous raconter qu'elle est allée au resto pour la première fois depuis longtemps. Elle a mangé des sushis et elle a décrit ça comme, je cite, « l'expérience la plus magique de sa vie et qu'elle n'oubliera jamais ». Quand on lit les trois pages de son aventure au restaurant, on voit bien qu'il ne s'est rien passé de spécial. Mais clairement, la fille vit sa meilleure vie. Je sais que deux mois en termes de storyline pour les médias, ça peut être long. Mais en termes de temps pour se remettre de ses traumatismes, c'est très court. Du coup, 2022, on abandonne le débat sur est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Britney. Mieux, on la laisse tranquille. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo YouTube qui expliquait en quoi Adèle a été victime de grossophobie et pourquoi c'est mal. C'est vraiment pas une attaque personnelle et puis son avis est vraiment calqué sur la mentalité d'aujourd'hui. Donc je la prends en exemple, mais en vrai, je répondrai à cette mentalité dans son ensemble. En fait, ce qu'on pouvait en retenir, c'est qu'en gros, le fait que les gens aient félicité Adèle pour sa perte de poids avant même de savoir si elle a perdu du poids de manière saine, c'était une démonstration de la grossophobie. Elle a pointé le fait qu'avant qu'elle perde du poids, jamais un magazine n'a fait un article sur Adèle parlant de sa beauté alors qu'elle a toujours été belle. Voilà, de manière générale, le fait que les gens applaudissent Adèle pour avoir maigri montre la grossophobie de notre société. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi que notre société est grossophobe et particulièrement dans le monde du divertissement ? Moi, je vois ces débats faire leur chemin depuis quelques temps, le mouvement body positive, etc. Et ça m'embête en fait parce que j'ai l'impression que comme pour tous les débats sociétaux qu'on peut avoir, on fait baigner tout ça dans l'hypocrisie. On ne veut surtout pas prononcer la phrase qui fâche. Du coup, on lance des commentaires comme « Non mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on est en mauvaise santé, c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en bonne santé. Non mais toutes les femmes sont belles à n'importe quelle taille. Non mais le poids de quelqu'un, ça ne regarde personne, etc. Donc oui, forcément, le pays des rêves, tout ça, c'est très réconfortant. Mais ensuite, la réalité arrive. Mais et si Rebel Wilson, l'actrice de Peach Perfect, n'était pas vraiment bien dans sa peau et compensait ses complexes avec une mauvaise hygiène de vie alimentaire ? Et si Anthony Anderson, l'acteur qui joue dans Blackish a effectivement dû maigrir après s'être fait diagnostiquer d'un diabète de type 2 ? Mais et si Adele est effectivement plus belle maintenant qu'avant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, c'est cette hypocrisie qui me saoule et le fait qu'on ne puisse plus appeler un chat un chat. C'est naturel de penser qu'une personne en surpoids qui perd du poids est en train de se remettre en forme. C'est peut-être pas forcément toujours le cas et la personne aura le loisir de rectifier si elle le souhaite. Mais de base, c'est logique de penser ça. C'est pas grossophobe. Après, il y a des gens qui sont plus beaux avec plus de kilos. Ça dépend du visage que vous avez. Par exemple, je trouve que Aya Nakamura était plus belle avant. Jennifer Hudson aussi était plus belle avant. Son corps est mieux mais je préférais son visage. Et je soupçonne fort que Liso serait plus belle et tant grosse que mince. Même si je trouve pas que son corps soit attractif. Je vous l'accorde, c'est chelou et inutile de parler du physique des gens comme ça. Mais je le fais juste pour vous montrer que la Terre explosera pas si vous êtes honnête avec vous-même deux minutes. Vous n'avez pas besoin de taguer Adèle pour lui dire. Mais vous n'avez pas besoin de faire semblant de voir aucune différence dans les avant-après non plus. Car beaucoup d'entre vous font semblant. Kanye était plus beau avant d'être en surpoids. Rob Kardashian aussi. C'est quand même pas de la grossophobie que de reconnaître ça. La grossophobie, c'est quand je vais refuser de leur louer un appartement à cause de leur poids. Mais dire à voix haute que Rob était beau avant de grossir. Au pire du pire, c'est méchant. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Juste parce qu'on vous dit quelque chose de désagréable, ça ne veut pas forcément dire que vous subissez de la discrimination. Mais dans notre société actuelle, on utilise notre propre sensibilité comme un baromètre à oppression. En d'autres termes, on est en train de devenir des gros fragiles. C'est pour ça que ce genre de débat-là, on ferait mieux de les laisser en 2021. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Comment vous pensez que le procès de Tory va finir ? Citez une chanteuse à voix qui chante moins bien que Adele pour un niveau de succès équivalent. Est-ce que vous voudriez que les personnes en surpoids soient plus célébrées dans les médias pour leur apparence ? Comment vous interprétez le comportement de Kanye West et son date avec Julia Fox ? Comment vous jugez la carrière de Nicki Minaj à l'heure actuelle ? Quels autres débats vous voulez laisser en 2021 ou garder pour 2022 ? Allez, on se parle en commentaire.